Les fédéralistes, réunis en congrès à Saint-Imier, peu après le congrès de la Haï, commencent par annuler les décisions qui ont été prises, en particulier les exclusions de Bakounine et de James Guillaume, puis déchoient le Conseil Général de New York et prennent une position avec force et netteté sur la question centrale de l'action politique du prolétariat. Le congrès réuni à Saint-Imier déclare 1 que la destruction de tout pouvoir politique est le premier devoir du prolétariat, 2 que toute organisation d'un pouvoir politique, soi-disant provisoire et révolutionnaire pour amener cette destruction, ne peut être qu'une tromperie de plus, et serait aussi dangereuse pour le prolétariat que tous les gouvernements existants aujourd'hui, 3 que repoussant tout compromis pour arriver à l'accomplissement de la révolution sociale, les prolétaires de tous les pays doivent établir, en dehors de toute politique bourgeoise, la solidarité de l'action révolutionnaire. La fermeté des prises de positions adoptées par le congrès de Saint-Imier contraste avec l'affaiblissement des liens organisationnels qui y est accusé. En réaction au centralisme autoritaire de l'ex-conseiller général de Londres, les congressistes prônent une autonomie absolue des fédérations et sections de l'AIT. De surcroît, ils dénient tout pouvoir législatif et réglementaire accordé au congrès, qu'ils soient régionaux ou généraux, et où, en aucun cas, la majorité ne pourra imposer ses résolutions à la minorité. Ils donnent l'exemple de l'organisation espagnole comme le meilleur à ce jour. La grève est indiquée comme la meilleure arme de lutte économique. Sans illusion, toutefois, une commission, en l'occurrence une section de la fédération italienne, est chargée de présenter un projet d'organisation universelle de la résistance et un plan général de statistiques. Cette commission se transforme par la suite en bureau de correspondance et de statistiques. En voulant empêcher la répétition d'agissements bureaucratiques, les fédéralistes, victimes de ce que nous appellerons le syndrome Marx, tombent dans l'excès inverse et nient la nécessité de tout lien organisationnel sérieux. L'autoritarisme de Marx et de l'ex-conseiller général de Londres a servi, certes, de repoussoir. Les jurassiens, réunis en congrès à Sondevilliers, en tirent la conclusion que « la société future ne doit être rien d'autre chose que l'universalisation de l'organisation que l'international se sera donnée. Nous devons donc avoir soin de rapprocher le plus possible cette organisation de notre idéal. Comment voudrait-on qu'une société égalitaire et libre sorti d'une organisation autoritaire ? » L'international, embryon de la future société humaine, est tenu d'être, « dès maintenant, l'image fidèle de nos principes de liberté et de fédération, et de rejeter en son sein tout principe tendant à l'autorité, à la dictature. » Tout effort ou proposition organisationnelle sont immédiatement assimilés à des tentatives autoritaires. De tels procès d'intention ne pouvaient conduire qu'au même et seul jugement négatif et, circonstance aggravante, décourager immanquablement toutes les bonnes volontés soucieuses d'activités collectives suivies. Le cindre Marx s'installe pour longtemps. Il est vrai que l'hostilité des jurassiens à toute organisation ou coordination reposait aussi sur un autre argument de poids, le danger représenté par une infiltration policière. Rappelons que deux agents provocateurs avaient joué un rôle essentiel lors de la manœuvre de Marx contre Bakounine. Mis en confiance par leur docilité, Marx n'avait pas hésité à leur confier la tâche de réorganiser la section française, en compagnie d'un certain Larocque. Sous prétexte d'affilier les ouvriers de notre midi à l'international et grâce au plein pouvoir de Marx, ils rabattaient le gibier socialiste dans les filets de la police tierriste. Laisser la classe ouvrière, dans chaque pays, s'organiser anarchiquement, au mieux de ses intérêts et les traîtrises fatales ne seront plus possibles. Parce que, en admettant même que la confiance qu'ils ont placée en l'un des leurs ait été trompée, le traître, limité à sa seule section, ne pourra jamais livrer qu'une section aux policiers de la bourgeoisie. L'autonomie des sections, des fédérations, n'est pas seulement l'esprit de l'international, mais sa sécurité. Sa dénonciation du danger, jumelé entre centralisation et infiltration policière devient une pierre de touche des conceptions organisationnelles des fédéralistes autonomes. Cela dit, quelle pantalonnade pour Marx et Engels ! Bien entendu, soigneusement camouflés par tous leurs achiographes exégètes. Un autre argument joue implicitement. Le danger de voir les intellectuels accaparer la direction du mouvement ouvrier. Disposant des capacités indispensables et surtout du temps nécessaire à vaquer au sein de l'organisation, ils ne peuvent que s'imposer aux travailleurs manuels. Déjà, au congrès de l'Haïté de Genève, en 1866, les délégués de Paris et plusieurs autres de Suisse avaient demandé que la qualité de travailleurs manuels soit exigée pour être membre de l'association. De crainte que des ambitieux et des intrigants s'introduisent dans l'association, et de s'en rendre maître dans un temps plus ou moins long et de la faire servir à leurs intérêts personnels. Et par conséquent, la détourner de son but. Cette motion avait été repoussée une première fois. Les parisiens revinrent encore là-dessus au moment de la discussion des statuts. En vain encore. La députation parisienne persista. Fribourg déclara qu'il pourrait arriver un beau jour que le congrès ouvrier fut composé en majeure partie d'économistes, de journalistes, d'avocats, de patrons, etc. Chose ridicule qui anéantirait l'association. Projection dénuée de toute gratuité si l'on considère les organes dirigeants des organisations dites ouvrières depuis plus d'un siècle. Ainsi, la défiance était-elle nettement affichée, et il est probable que Marx et Engels étaient ouvertement visés par les parisiens. La majorité des congressistes, composés des délégués anglais, allemands et suisses, repoussent définitivement cette proposition. Bakounine, quant à lui, participe activement au congrès de la fédération jurassienne de Sondevilliers et de Saint-Imier, puis ressuscite en 1872 l'Alliance Internationale des Social-Révolutionnaires, et s'occupe subséquemment de la fondation de ces sections slaves. Il rédige ainsi les programmes des fraternités russes, serbes et polonaises, reprenant en grande partie, mais d'une manière plus achevée, ces programmes précédents. Il écrit également de longs articles et lettres pour dénoncer le putsch marxiste dans l'AIT. On y trouve de remarquables anticipations sur le devenir du socialisme d'État. Malheureusement, la plupart de ses écrits resteront inédits jusqu'à ces dernières années, et n'exerceront donc pas l'influence souhaitable sur la suite des événements. Miné par des ennuis de santé, le Vieux Lion estime sa mission internationaliste terminée, et prend congé, le 12 octobre 1873, de ses compagnons dans une fort belle lettre, qui prend en fait valeur de testament. La victoire de la liberté et de l'international contre l'intrigue autoritaire étant complète, il considère que la liberté d'agir, selon ses convenances personnelles, est rendue à chacun. Aussi estime-t-il pouvoir démissionner de la fédération jurassienne et de l'international. D'autant plus qu'étant donné son état de santé, son rôle ne peut se limiter dorénavant qu'à la propagande théorique, ce qui ne lui paraît pas le plus important dans l'immédiat, car il termine sa lettre en affirmant que « le temps n'est plus aux idées, il est aux faits et aux actes ». Il se consacre désormais à ses problèmes personnels, tout en rédigeant en russe un de ses textes majeurs « Étatisme et Anarchie ». Complet en soi, mais premier volume d'une étude prévue en plusieurs qui ne verront pas, hélas, le jour. De même, il veut s'atteler à la rédaction de ses souvenirs, mais désirant résoudre une fois pour toutes et ses problèmes financiers et l'avenir de sa famille, sa femme polonaise et les trois enfants qu'elle a eu de l'international italien Gambuzzi, car en réalité son mariage avait été de circonstance et sa compagne avait sa pleine liberté sexuelle. Il se lance dans une folle entreprise, celle de la communauté agricole de la baronata. Il se révèle piètre agriculteur et gestionnaire désastreux, ce qui l'amène à engloutir une somme importante prêtée par son compagnon Cafiero. Les conséquences sont dramatiques, il se fâche avec ses meilleurs amis et compagnons jurassiens. Désespéré, Bakounine va tenter de se faire tuer dans une insurrection en Italie, en réchappe de peu et termine tristement sa vie dans la gêne et la maladie. Jusqu'au dernier moment, il conserve malgré tout son esprit de révolte et prêche à un jeune russe qui le soigne que l'autorité déprave. La soumission à l'autorité abaisse. L'AIT maintenu tient quatre congrès, Genève , Bruxelles , Berne et Verviers . C'est son apogée, période généralement occultée par les historiens du mouvement ouvrier, et pourtant déterminante, car c'est là qu'a lieu véritablement la démarcation entre les réformistes, partisans du socialisme d'État et de la conquête du pouvoir étatique, et les révolutionnaires, tenant résolus de la lutte économique de classe. A tel point que leur cohabitation devient impossible. La rupture est consommée au Congrès socialiste universel de Grande en 1877. Les autonomistes, regroupés autour de la fédération jurassienne, ne préconisent pas pour autant l'abstention politique, comme beaucoup de leurs adversaires de mauvaise foi ont voulu le faire croire, mais fidèles à la conception proudhonienne, ils condamnent la participation au parlementarisme bourgeois fixé comme but, au détriment de la lutte ouvrière économique. Se retrouvant entre convaincus et affinitaires, les autonomistes ne vont plus organiser de congrès internationaux. Ce sont les congrès de la fédération jurassienne qui en tiennent lieu, assemblant à chaque fois d'autres autonomistes étrangers. Ce n'est donc plus l'international d'antan, mais plutôt une mouvance proche d'une organisation spécifique, quoique plus informelle que l'Alliance, et surtout, au fil des ans, de plus en plus éloignée des masses laborieuses. En outre, une nouvelle subdivision s'opère dans ces rangs entre ceux qui prêchent la propagande par le fait insurrectionnel et ceux qui y sont réticents. Déjà, en 1876, Malatesta avait adressé au nom de la fédération italienne une déclaration sur la propagande par le fait. Le fait insurrectionnel, destiné à affirmer par des actes les principes socialistes, est considéré comme le moyen de propagande le plus efficace et le seuil qui, sans tromper et corrompre les masses, puisse pénétrer jusque dans les couches sociales les plus profondes et attirer les forces vives de l'humanité dans la lutte qui soutient l'international. Une insurrection improvisée à Benevent, en Italie, la même année tourne au fiasco sans décourager ses initiateurs, bien au contraire, mais la stratégie choisie rebute tout de même bon nombre d'autres. Cette dernière circonstance, ajoutée à la répression patronale et étatique, réduit les effectifs de la fédération jurassienne à quelques dizaines de membres, au lieu des centaines de ses débuts, et fait péricliter la coopérative horlogère de production de l'organisation. A tel point que son principal animateur, James Guillaume, est obligé de s'exiler à Paris en 1878, faisant disparaître avec son départ le Bulletin de la Fédération. L'amnistie accordée en France aux Communards, en juillet 1880, accélère la démarcation et marque la fin d'une époque. Gued et Bruce, les deux amis d'antan, les Castor et Pollux de l'AIT fédéraliste fondent ensemble le Parti Ouvrier Français, sur la base d'un programme minimum que Gued est allé chercher chez son ex-bête noire, Marx, à Londres. Leurs ententes ne durent guère, et se dénouent, pour ainsi dire, comiquement, au Congrès Ouvrier de Paris et Saint-Etienne en mai et septembre 1882. Les broussistes se retrouvent majoritaires et expulsent les Guedistes. Qu'à cela ne tienne, chacun crée son propre parti et va naviguer côte à côte pendant vingt ans, dans une neutralité armée, avant de se retrouver de nouveau ensemble en compagnie de Jean Hallmann et du blanquiste Édouard Vaillant, pour fonder le parti socialiste SFIO en 1905. Devenu ce qu'ils aboraient hier électoralistes, ils se lanceront à la conquête des pouvoirs publics avec un certain succès, puisque Bruce deviendra président du conseil municipal de Paris et Guest ministre de la guerre en 1914-1916. Comment expliquer la trajectoire de ceux qui fulminèrent un temps contre la conquête du pouvoir d'État et le centralisme étouffant du conseil général marxiste de l'AIT pour terminer comme les plus surgarants de l'ordre capitaliste, tout en étant estampillé socialiste ? Il y a des raisons objectives. La production capitaliste connaît un essor considérable et fait la part plus belle aux ouvriers, lesquels lui sont indispensables pour l'assurer. Échaudé par les échecs sanglants de 1848 et 1871, ceux-ci penchent de plus en plus vers des remèdes moins violents et se laissent circonvenir par la participation aux instances bourgeoises, ayant l'espoir de voir « par ce biais » leurs conditions de vie s'améliorer. Les socialistes se trouvent donc à point nommés pour représenter ces aspirations. Quant à l'explication subjective du réniement d'ultra-révolutionnaires, elle peut signifier le retour au bercail de jeunes bourgeois revenus de leurs exaltations primesautières, mais un retour honorable. D'autant plus que tenu à l'écart du gouvernail de la société par les plutocrates, l'intelligentsia trouve là un moyen idéal de faire reconnaître ses talents et capacités particulières. Par conséquent, tout en soutenant la cause ouvrière, elle acquiert une sorte de légitimité à justifier son « bon choix », quitte à jeter aux orties ses engouements anarchistes de jeunesse pour se tenir prête à partager les responsabilités du pouvoir d'état avec la bourgeoisie jadis si honnie. Les révoltés jusqu'aux boutistes, eux, croient l'agonie du système tout proche, et pensent pouvoir l'accélérer avec quelques insurrections ou attentats spectaculaires, à l'instar des populistes russes qui avaient cru abattre l'autocratie en assassinant Alexandre II. C'est la fuite en avant à toute vapeur. Lors de son procès, à Lyon, en 1833, Kropotkin ne donnera pas plus de 10 ans de survie à la société bourgeoise. En résumé, le mouvement ouvrier, uni et homogène à ses débuts, s'est progressivement différencié en plusieurs tendances rivales, tentant chacune de son côté d'agir sur les facteurs d'évolution ou de révolution économique et sociale. Le grand chambardement tardant à survenir, on en vient de part et d'autre à étudier les moyens d'en hâter l'apparition, en insistant désormais sur les conditions subjectives. C'est ainsi que les tendances se transforment en organisations spécifiques, afin de mieux faire passer les messages idéologiques et d'en accroître l'affluence sur les travailleurs. Ceci à l'exception notable de ceux qui se dénomment dorénavant anarchistes, et qui, croyant à la proximité de la révolution sociale, nie justement toute nécessité organisationnelle, d'une part parce qu'ils veulent se conformer dès maintenant aux règles régissant la société de leurs vœux, et d'autre part parce que, gardant en tête le syndrome Marx, ils se défient de toute organisation quelque peu structurée. de la vérité. Donc, le moment. Cela est un peu de délèpte. Bienvenue. C'est duré de Wittemann. Il faut qu'ils soient froides, et d'êtreable. D'autres ruimtes, et d'autres ruimtes, on dirige les bissances dans les rèches. C'est parti !